Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment tweeter automatiquement ces anciens articles de son blog. Alors, on va aller sur son panneau d'administration WordPress et on va aller dans Extensions, Ajouter. Ici, en fait, on va rechercher Tweet Old Post. C'est un petit plugin, en fait, qui va récupérer automatiquement nos anciens articles et il va les tweeter. Il va les envoyer, il va se servir de votre compte Twitter et le poster. On clique sur Installer maintenant, donc le plugin Tweet Old Post, on clique sur OK. Voilà, on active l'extension et on a un nouvel onglet qui s'appelle Tweet Old Post. Ici, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est se connecter à notre compte Twitter. Donc, on clique sur Sign in with Twitter. Donc là, on attend patiemment. On regarde bien qu'on est connecté à notre compte, donc là, en l'occurrence, autour du tuto. Je clique sur Autoriser. Voilà, donc là, on est redirigé. Et voilà. Donc là, on voit bien que le plugin a récupéré mon compte Twitter. Alors ensuite, après, bon, ben, toutes les options, le plugin, en fait, est personnalisable à fond. C'est-à-dire qu'on peut rajouter un préfixe. On peut utiliser un raccourcisseur d'URL. Donc là, après, on sélectionne celui qu'on préfère. On peut sélectionner, par exemple, Bitly. Ici, on peut mettre un compte Bitly aussi, si on veut. On peut mettre des hashtags aussi pour les tweets. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez avertir vos abonnés à votre compte Twitter que c'est un article de vos archives. Ben, vous pouvez, par exemple, marquer archives ou des trucs comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben, on a aussi le nombre d'heures, l'intervalle, en fait, entre les tweets. Donc là, moi, je n'aime pas trop tweeter énormément. Je pense que vous l'avez remarqué, autant sur mon compte autour du tuto, ou sur mon compte autour du web. Je tweet pas trop, on va dire, toutes les 8 heures. L'intervalle, pareil, je vais mettre les 8 heures aussi. Il me semble que ça, alors, random intervalle, oui, en fait, il me semble que ça, il va se laisser, par exemple, attendez, alors, en fait, il va envoyer un tweet tous les 8 heures, mais il se laisse un intervalle. Non, on va mettre plutôt, ouais, on va laisser plutôt 4 heures. En fait, pour éviter d'avoir toujours le même tweet à la même heure, eh ben, lui, il va prendre un intervalle de 4 heures. C'est-à-dire que, par exemple, s'il tweet toujours à 10 heures, ça va faire un peu trop automatique. Alors là, si on lui laisse un intervalle de 4 heures, ça va faire, je ne sais pas, moi, un jour, il va tweeter à 10 heures, l'autre jour, il va tweeter à midi, enfin, bon, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Ensuite, on peut lui dire, voilà, lui mettre une limite de date sur les articles. Bon, ben là, en l'occurrence, 30 jours. Alors, et ensuite, on a les catégories qu'on peut retirer, donc, omit. Alors, ici, il faut essayer de ne pas insérer des catégories qui passent de date, comme, je ne sais pas, si vous bloguez sur l'actualité, il ne faut pas ressortir un truc qui date d'il y a 2 mois et qui n'est plus d'actualité, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, moi, je vais enlever Best of, la catégorie iPhone, vu que je ne la tiens plus à jour, et vide du blog. Ce qui fait que, ben là, il va choisir dans mes catégories WordPress, réseau, logiciel, Internet et informatique. Ensuite, on clique sur Update Tweet All Post Options. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tester en cliquant sur Tweet Now. Voilà. Ici, donc, l'extension m'annonce que le tweet a été posté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller voir, hop, sur Twitter. Donc là, je suis sur mon compte Twitter, et on voit bien que le tweet a été posté. Donc là, il m'a choisi Tuto, ajouter un raccourci Flip sous Windows 7. Voilà. Donc, c'est un petit plugin qui est bien sympathique pour gérer votre compte Twitter automatiquement, si vous n'avez pas le temps de le gérer. Voilà. A bientôt sur Retour du Tuto.